Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Omar Etwabram, étudiant en 3ème année IPM à RBS et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse, qui est celui de l'esprit critique. Nous vivons dans une époque, dans une ère où tout est repris par les médias. Les informations sont éparpillées sur le net, les réseaux sociaux. Ça a son avantage, parce que tout simplement l'accès à l'information est beaucoup plus facile aux personnes. Cependant, il y a aussi des inconvénients à ce phénomène. C'est que la fiabilité, la qualité et la crédibilité de l'information baissent. Les personnes ne prennent pas le temps de faire leurs recherches ou de vérifier certaines choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils prennent ce qu'ils voient comme étant une vérité absolue. Et malheureusement, cela peut vraiment impacter leur esprit critique. Alors, pour moi, l'esprit critique est fondamental dans une société. Il faut savoir que la science a évolué grâce à la curiosité, mais aussi l'esprit critique des scientifiques, qui n'ont pas hésité à remettre en question certaines théories et à en créer d'autres. Et c'est ainsi que le monde évolue. Je pense aussi qu'il faut mettre l'accent dans les programmes scolaires sur l'esprit critique. Il faut que ce soit enseigné aux élèves et aux étudiants. Il faut leur apprendre à forger leurs opinions sur certains sujets, en basant leurs hypothèses, leurs arguments sur des recherches concrètes. Il faut aussi que les élèves et les étudiants puissent contribuer à l'élaboration du cours, à la construction du cours, car c'est comme ça que les choses vont évoluer. Pour se forger un esprit critique, il faut, à mon avis, développer sa curiosité, apprendre à faire ses propres recherches, mais surtout souffrir aux autres. Écouter différents avis, accepter ces différences, car pour moi, c'est un levier de développement et d'apprentissage. Mais attention, trop de critiques, tue la critique. C'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte que notre critique soit constructif. Éviter de critiquer la personne, car comme l'a dit Idriss Abelken, les petits esprits attaquent les personnes, les grands esprits attaquent les idées. Écoutez, raisonnez, critiquez, soyez constamment à la recherche de la vérité, pour laisser votre empreinte et changer les mentalités et la société. ... ... ... ...